Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore une fois placée sous le thème de Noël et je me suis habillée de circonstance puisqu'aujourd'hui je vais partager avec vous les petits cadeaux que nous avons reçus pour Noël donc je dis bien nous parce que ce ne seront pas seulement mes cadeaux cette année, je vous ai déjà fait cette vidéo là l'année dernière et l'année d'avant c'est un petit peu une petite tradition de faire cette vidéo là et cette année je vais faire mes cadeaux, les cadeaux de mon petit loulou, de mon bébé et puis les cadeaux de mon chéri aussi parce qu'il n'y a pas de raison je vais commencer donc du coup par les cadeaux que m'a offert Tony, donc que m'a offert mon chéri il y a tout d'abord ce pyjama, donc en fait c'est une combinaison, le motif de Noël par excellence c'est une combi comme vous pouvez voir, il y a les pieds avec et tout et puis voilà il y a la fermeture éclair ici, il y a la capuche qui est toute moutée à l'intérieur elle est rouge, blanche et bleue, il y a des flocons, des flèches, des chats, des ho ho, ça j'adore et des ho 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 un petit peu partout là en l'occurrence je sais que ça donne la halle mais voilà n'hésitez pas à me poser la question si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse donc il m'a offert une bougie parce qu'il sait que j'adore les bougies quoi que Tony aime bien, il compte une petite bougie qui brûle et il m'a offert une de chez Yankee Candle que j'adore c'est la Snowflake Cookie, donc flocons sucrés c'est vraiment une odeur très 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 typique de Noël en plus, enfin est-ce qu'elle est pas trop jolie ? il m'a pris le format Moyenjar et la cire est toute rose avec la jolie petite étiquette et ça sent juste trop bon ça sent vraiment le sucre, le gâteau j'adore il m'a offert un casque alors dans mon haul du mois de novembre je crois que c'est dans le mois de novembre que je vous avais présenté un casque qui venait de chez Action et je vous avais dit qu'il était bien parce qu'il coûtait pas cher il était joli alors oui c'est vrai, c'est vrai qu'il est joli et c'est vrai qu'il coûte pas cher par contre bah il est pas bien niveau qualité quoi je vous déconseille fortement les casques de chez Action à moins que moi ce soit un défectueux mais en tout cas il était pas terrible du tout et il arrêtait pas de m'entendre pestiférer ou vociférer c'est pas mal aussi mais moi j'ai beaucoup de vocabulaire faut savoir j'en avais ras le bol de toujours bidouiller j'entendais rien du tout et du coup et bien il m'en a offert un et c'était une super bonne idée parce que bah voilà j'en avais besoin finalement et donc il m'a pris un casque d'un petit peu meilleure qualité et ce qui est génial c'est que celui-ci il est bluetooth donc c'est de la marque Decibel et c'est un casque bluetooth pliable donc le voici il est noir tout simple mais je le trouve vraiment très très joli il a des petits des espèces de petits motifs ici ensuite c'est de la part de mon beau-père donc ça c'est Tony et moi il y a eu pas mal de choses où c'était Tony et moi et là mon beau-père tous les ans il y a pas de surprise tous les ans il nous offre une pochette de tickets à gratter alors bon cette année nous n'avons pas eu tellement de chance parce que je crois que sur tous les tickets à l'intérieur on a dû gagner 2€ donc ça nous fait 1€ chacun c'est quitte ou double on peut ne rien gagner mais on pourrait très bien avoir le jackpot on sait jamais ensuite de la part de mes beaux-parents j'ai eu une carte cadeau chez Kamaïeu moi à chaque fois je réserve toujours mes cartes cadeau pour les soldes en plus c'est mon anniversaire en janvier donc voilà ça me permet de me faire plaisir pendant les soldes avec une carte cadeau ensuite de la part de ma maman j'ai eu notamment ce petit coffret de petites bougies qui sont juste trop mignonnes donc voilà elle aussi elle sait très bien que j'adore les bougies et là pour le coup ça a été acheté à Jiffy donc ce sont des bougies bonbonnières il y en a 3 à l'intérieur j'ai l'impression qu'elles sont à la vanille et franchement enfin elles sont juste trop choupies quoi ensuite ça ça vient de ma tante alors je vais pas vous montrer trop trop près parce qu'on voit le visage de mon bébé dessus donc c'est pour Tony et moi 4 petits magnètes vous savez comme les magnètes qui se mettent sur le frigo sauf qu'en fait ce sont nos photos personnelles il y a ma soeur avec Lénie qui est dans ses bras une photo de Lénie tout seul la photo où Lénie est dans les bras du père Noël et une photo qu'on avait faite cet été avec tous les enfants de ma famille nous qui venons d'avoir un bébé franchement le fait d'avoir notre petit bout sur des magnètes comme ça je trouve ça excellent ensuite par ma marraine j'ai eu ce super joli plateau je saurais pas dire de lui il vient c'est peut-être Jiffy ou Action avec un joli pied comme ça et en fait sur le dessus c'est un miroir ensuite par ma maman également j'ai eu un petit pot de confiture pomme, caramel, au beurre salé et c'est les délices de Flo, les gourmandes c'est une fabrication maison en bassine de cuivre sans colorant ni conservateur déjà je trouve que la présentation est juste trop mignonne enfin regardez comment c'est joli franchement pour les gourmands ça fait un trop beau cadeau d'ailleurs elle me l'avait pas du tout emballée tellement c'était joli j'ai eu une bouteille je bois pas vraiment d'alcool ça peut m'arriver une fois de temps en temps à une occasion très particulière que ça va être un verre et c'est tout vraiment histoire de trinquer et de marquer le coup mais je suis pas quelqu'un qui apprécie l'alcool plus que ça mais je dois dire qu'on ne m'avait jamais offert une bouteille aussi jolie voilà en gros c'est du Pinot Noir et c'est un rosé demi sec est un vin effervescent élaboré selon la méthode traditionnelle qui se déguise bien frais qui se déguise, qui se déguste, bah bien sûr bien frais dans un grand verre avec des glaçons ensuite par des cousins donc c'était tout un petit ensemble de plein de petites choses et à l'intérieur il y avait un petit paquet de alors je pense que c'est du papier à lettres et je trouve que c'est super bien présenté c'est tout mignon il y a 4 paquets c'est des petits bloc notes en fait c'est marqué smile, dream, life is beautiful, love avec un gros nœud comme ça voilà un gros nœud papillon et en fait c'est des petits paquets de bloc notes donc je trouve ça vachement mignon à offrir mine de rien ensuite Tony et moi donc là c'est encore un cadeau pour nous deux on a eu une carte cadeau pour aller manger dans un très bon restaurant et là celui-ci c'est chez Rodolphe Le Beunier donc c'est en touraine, c'est à tour et en plus à la fin du mois de janvier avec Tony ça fera 5 ans qu'on est ensemble ensuite toujours pour nous deux on a eu un petit lot avec ces 3 choses là et je crois que ça a été acheté à Zodio si je ne me trompe pas donc il y a d'abord cette belle bouteille franchement la bouteille est super super jolie et en fait c'est une bouteille qui contient tout ce qu'il faut pour faire un rhum à ranger il y a juste à rajouter du rhum et du coup avec on a eu les petits paquets de glaçons réutilisables et qui sont bien utiles ma foi parce que ça c'était le truc qu'on n'avait pas et en plus c'est en forme de diamant donc je trouve ça plutôt joli et il y avait pour aller avec la petite boîte de shooters c'est des petits verres comme ça et ils sont trop choux ensuite donc là c'est de la part des oncles et tantes du côté de Tony j'ai eu un grand foulard comme ça c'est un motif assez abstrait et il y a le bout comme ça qui est dans les tons rouges et la matière elle est super super douce je ne saurais pas du tout du tout vous dire dans quel magasin ça a été acheté ça je pense que je le réserverai plus pour le printemps vous voyez quand il fait un petit peu doux et qu'on n'a plus envie de mettre ces grosses écharpes oh je vais y arriver ces grosses écharpes en laine et bien un petit foulard comme ça tout doux ça réchauffe bien quand même toujours pour tous les deux par ses cousins les cousins de Tony on a eu deux mugs comme ça et je crois qu'ils viennent de chez Zodio également et je dois dire que je les trouve vraiment super jolis ils ont vraiment bien choisi donc il y a les deux mugs et il y avait un petit paquet de petites amandes vous savez les amandes avec du chocolat autour donc ça quand on est gourmand c'est toujours bien sympa c'est comme de l'ardoise le fond et là il y a des motifs de feuilles et là c'est plus des lignes et voilà je les trouve vraiment trop trop jolies ça fait hyper classe dans une cuisine je trouve et enfin bien sûr les cadeaux un peu typiques qu'on a tout le temps donc on a eu des sous voilà un petit peu de la part de tout le monde de la part de ma maman de mon beau-père pour Leni, pour Tony et pour moi de la part de mon grand-père il y a des sous pour moi et pour Leni et je sais que pour lui on met sur son petit compte en banque et quand il sera plus grand et bien il en aura bien besoin de cet argent là de la part des grands-parents de Tony les éternels chocolats les grandes boîtes comme ça où on a Lint Connaisseur Praliné donc voilà on a plusieurs petits chocolates donc ça c'est une boîte qu'on a eu tous les deux Tony et moi ça c'est pareil c'était pour Tony et moi c'est une boîte de Lint vous savez c'est les petites boules Lint d'or c'est les chevaliers d'Argouges et c'est du commerce équitable il y a 37% de cacao et ce sont des tuiles chocolat au lait avec éclat de caramel et enfin toujours de la part de ma maman elle m'a offert deux boîtes mes chocolats préférés de la terre entière ce sont les Raphaelos ensuite on passe à Léni et autant dire qu'on s'attaque à un gros morceau puisque c'était son premier Noël par ses grands-parents paternels il a eu une petite carte à tape à l'oeil une carte cadeau et ça c'est génial parce que bah j'adore j'adore aller lui acheter des petits vêtements comme je vous disais tout à l'heure c'est bientôt les soldes d'hiver donc à tape à l'oeil je vais pouvoir me faire plaisir en plus c'est un petit magasin que j'aime beaucoup beaucoup je crois qu'il y a 50 euros dessus ensuite ça doit venir de ma cousine il a eu ce chien de Noël c'est un grand grand chien avec les petites oreilles qui pendouillent comme ça qui est tout doux tout doux et il a sa petite écharpe de Noël donc je l'ai vraiment trop trop mignon ensuite de la part de ma mère entre autres parce qu'autant dire qu'elle l'a surgâté bien évidemment il a eu deux petits dinosaures parce que ma mère sait très bien que Tony quand il était petit raffoler les dinosaures et en gros Tony aimerait bien transmettre sa passion des dinosaures à son fils et il y a d'abord ce petit triceratops animé il y a la petite tête comme ça qui tourne il y a les pattes et tout donc ça il adore parce qu'il arrive facilement à l'attraper il peut le mettre à sa bouche sans problème il n'y a pas de petits morceaux qui s'en échappent et tout la peluche qui est mais tellement flashy je crois que je n'ai jamais vu une peluche aussi fluo de ma vie et je dirais que c'est plus un dragon oui c'est même pas je dirais c'est plus un dragon qu'un dinosaure mais bon dragon, dinosaure c'est un peu du même au pareil et vous voyez qu'il est tout orange fluo avec du jaune fluo et il est trop mignon avec ses petites dents c'est un bébé dragon ainsi de notre part à Tony et moi on lui a offert un grand tapis de jeu donc je ne peux pas vous l'amener là donc je vous insérerai des images et je vous l'avais présenté sur snap.instastory je ne sais plus c'est un tapis qu'on a trouvé à Distri Center et en fait ce qui est génial c'est que c'est un tapis avec 4 carrés qui peut se replier donc soit vous avez un grand tapis d'1m60 sur 1m60 soit vous le repliez pour faire comme un espèce de petit matelas d'appoint ou ça peut faire carrément un pouf quand on replie les 4 faces ça fait un pouf et on a trouvé celui-ci à Distri Center ensuite je crois que ça vient de ma tante il a eu un petit jouet pour le bain donc c'est à partir de 12 mois donc ça ne sera pas pour maintenant mais je pense qu'il prendra beaucoup de plaisir parce que bien évidemment comme tous les enfants il adore le bain en gros il y a des petites ventouses et chaque petit bidule peut venir se ventouser aux parois de la baignoire de sa petite baignoire à lui de la douche ou tout ce que vous voulez ils appellent ça une île de bain de chez Smoby ensuite ça c'était aussi de notre part c'était un espèce de cadeau bonus en fait je vous avais présenté ça dans un hall c'est un lot de l'ange de la marque Adon and Ice et puis après tout un bébé il a besoin de l'ange donc ça peut être une bonne idée de cadeau pour un bébé parce que ces l'ange là sont de très très bonne qualité ils sont très jolis et c'est très utile quand on a un bébé d'avoir plein de l'ange toujours de notre part à tous les deux en fait de Tony et moi on lui a offert ce petit train je vous ai déjà parlé de la youtubeuse Alicia C09 c'est une jeune maman comme moi et du coup j'aime beaucoup suivre ses vidéos et elle avait fait un concours sur son Instagram en partenariat avec Sophie la girafe et il y avait ce train à gagner et c'était moi enfin moi ou Lénie c'était nous les grands gagnants donc c'est un petit train de la marque Sophie la girafe c'est le Magic Pop Train il y a 4 modes de jeu il y a ses musicales et lumineux et donc en fait c'est pour c'est évolutif en fait c'est vraiment pour plusieurs étapes de vie c'est à partir de 10 mois mais je crois qu'elle disait que son petit bout s'en servait à partir de 7 mois donc il va pas tarder à pouvoir s'en servir parce que là il a eu 6 mois ma maman lui avait pris un petit bonnet de Père Noël et d'ailleurs elle avait pris le même à mon petit cousin qui a 3 semaines de moins que Lénie donc vous voyez il y avait 2 bébés en fait à Noël et c'était rigolo parce qu'ils avaient chacun leur petit bonnet de Père Noël donc autant vous dire qu'ils ont été mitraillés à tort et à travers et ce petit bonnet il vient de chez Orchestra et d'ailleurs elle lui avait également pris le pyjama de Noël il est rouge avec des rayures blanches voilà les petites rayures sont sur le devant et dans le dos et on a une petite tête de Rudolf dessus donc il est vraiment trop trop mignon avec les petits pieds intégrés toujours de ma maman elle lui a pris cette petite veste qui est adorable c'est de la marque Tissaïa je crois que c'est la marque de la vêtement qu'on peut trouver je crois que c'est à Leclerc et dessus on a une petite tête d'ours où c'est marqué So cute happy bear I am friendly et puis on a marqué HB voilà dessus et en fait c'est la petite la petite capuche qui est trop mignonne parce qu'il y a des petites oreilles dans la capuche et à l'intérieur de la capuche c'est tout fourré tout doublé et même tout dedans c'est du 9 mois donc il y aura 9 mois en mars il a eu un petit micro donc ça ça part c'est du 12-36 mois donc c'est pas du tout pour tout de suite c'est de la marque Vetech Baby et c'est un petit un petit micro en fait et donc dedans il y a 27 mélodies et 2 chansons ça parle des animaux motricité fine chante avec moi ça pour Vetech c'est rock'n'roll ensuite ça ça part de mes cousins j'ai trouvé que c'était une idée super bien ce sont des couverts mais ce ne sont pas des couverts pour bébé c'est des couverts de grand mais qui sont au niveau de la taille et de la forme qui sont adaptés aux enfants et en fait ils sont super jolis parce qu'il y a un petit motif dessus la marque c'est Ernesto ensuite de mes cousins toujours il a eu cet ours là et je ne sais pas s'il le savait mais moi j'adore tout ce qui est ours toute sa chambre en fait elle est nid et dans le thème de l'ours d'ailleurs je vous avais fait un baby room tour et donc celui-ci c'est de la marque Bob Derbar parce que c'est allemand encore de ma maman je vous avais dit qu'elle l'avait surgâté pour Noël toujours un ours mais cette fois-ci c'est ce petit ours là et ça vient de chez Jiffy aussi je l'ai aimé vous le chercher et je trouvais l'idée vraiment trop trop bien donc appuie sur ma patte je ris et je fais coucou avec les bras ensuite de la part de ma cousine donc c'est marrant parce qu'au moment où je l'ouvrais avec Lénie elle m'a dit tu vas voir lui il va adorer mais vous deux un petit peu moins parce que c'est un xylophone donc les bébés adorent taper et faire du bruit donc ça c'est super bien et j'aime bien en fait les petits jouets en bois comme ça c'est j'adore pour l'instant je pense que c'est plus moi qui vais m'amuser avec et il est content ensuite de la part de ma maman c'est de la marque Fisher Price et donc c'est à partir de 6 mois donc ça y est il peut s'en servir c'est la chenille des surprises il y a les petites antennes qui sont en tissu il y a la petite tête de la chenille qui fait du bruit ensuite il y a les petits clapets comme ça qui s'ouvrent et puis il y a différentes textures un troisième petit clapet où il y a un miroir pour qu'il puisse se voir dedans les petits les petits trucs comme ça à bouger enfin voilà il y a pas mal de petites choses et il va s'amuser à toucher tout ça à voir les textures les chiffres aussi 1, 2, 3 et donc ça on lui a déjà fait jouer avec et voilà ça l'amuse beaucoup d'ailleurs je pense qu'il devrait bien jouer avec parce qu'il le voit ensuite de la part c'est la copine enfin c'est une copine de la grand-mère de Tony donc c'était adorable c'est une petite marionnette la marque c'est Baby Nat et elle est trop mignonne en fait c'est un renard dans les tons il y a du blanc du bleu et du orange et c'est un renard marionnette donc en fait voilà on vient enfiler la main à l'intérieur et puis voilà coucou coucou et elle est trop mignonne elle est tout douce franchement ça fait un petit doudou comme ça de la part des grands-parents donc du côté des grands-parents de Tony en fait donc de ses arrière-grands-parents il a eu ce petit livre donc c'est de la marque Baby Clément Tony donc là vous avez les petits boutons avec des animaux dessus et ça fait le bruit des animaux donc ça encore une fois il va beaucoup aimer et ensuite on tourne les pages et en fait l'histoire se lie automatiquement quand on tourne la page donc en fait c'est Mickey avec les animaux de la jungle de ses arrière-grands-parents toujours il a eu cette petite doudoune donc ça vient de chez Tap à l'œil c'est du 9 mois et c'est une petite doudoune toute mignonne elle est rouge avec un petit écusson de montagne il y a la capuche qui est toute fourrée et puis bah ce sera très bien quand il fera vraiment encore froid bah au moment de mars ouais mars-avril il fait quand même encore assez froid je pense qu'elle doit être imperméable ensuite de ses arrière-grands-parents toujours il a eu un petit lot de vêtements et là on a par exemple donc ça ça vient de bah ça vient de petit street center c'est du 12 mois il a le petit ensemble avec le pantalon de jogging qui est trop joli franchement j'adore il est gris avec des petites bandes bleues sur le côté et il y a le petit le petit t-shirt qui va avec qui est trop mignon il a un fond gris et puis il y a des petits motifs un peu forêts il y a un ours avec des petits sapins il a eu également la chemise qui est trop jolie c'est du 12 mois également et elle est vraiment trop trop belle elle est bleu bleu foncé avec des petits triangles le petit gilet qui pourra aller parfaitement en fait avec l'ensemble une petite veste toute simple toute simple dans les tons bleus avec des poches et puis des petits détails sur les bras enfin voilà la petite veste bleue par ses arrière-grands-parents toujours il a eu ce petit ours donc voilà comme je disais tout à l'heure j'adore les ours j'adore les ours blancs et là c'est un petit ours blanc de Noël parce que vous voyez qu'il a son petit bonnet de père Noël et sa petite écharpe est-ce que c'est pas trop trop mignon franchement et là il y a eu toute la panoplie de Noël de la part de la famille du côté de Tony il a eu cette petite je connaissais pas du tout ce principe c'est une marinette qui est cachée en fait il y a un petit cône comme ça avec une baguette et hop on lui fait sortir comme une espèce de petite marionnette donc là c'est une petite vache et du coup on peut lui actionner comme ça la petite marionnette et il peut jouer avec donc voilà il s'amuse à la faire sortir et on lui fait faire coucou il a eu également des petits jouets en bois que j'adore je les trouve vraiment trop mignons donc il y a ce petit lapin donc il est entièrement en bois bleu comme ça et en fait il y a différentes textures parce que les oreilles elles sont en feutrine et la petite queue aussi mais en fait il a une ficelle et il peut la trimballer donc ça ce sera quand il sera un petit peu plus grand voilà la marque c'est Bajo et il a eu également un petit hochet donc ça ça va pouvoir être pour tout de suite parce qu'il adore c'est de la marque Abba il adore les hochets ou tout ce qui est maracas ce genre de choses donc là c'est en bois la peinture il n'y a pas de soucis il peut la mettre dans la bouche sans problème il y a le petit anneau par lequel il peut l'attraper mais il l'attrape aussi par ici et ça fait du bruit donc ça il adore il adore les petits hochets qui font du bruit comme ça et enfin le dernier c'est une petite boîte à musique les petits clowns ils tournent et enfin on termine avec les cadeaux pour enfin que Tony a reçu de ma part je lui ai déjà offert ce mug que j'ai trouvé à Action et je l'ai trouvé juste trop 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 joli et j'adorais en fait parce qu'il a plein de moustaches partout partout des moustaches de tous les styles différents et dessus c'est marqué dad a title just above king et je me suis pris la version maman et dessus il y a plein de petites fleurs partout donc là il est plus dans les tons gris avec du bleu et là dans les tons rose et violet et c'est marqué world's number one mum ensuite toujours de ma part je lui ai offert ce livre et pour l'anecdote en fait Tony voulait m'offrir le même sauf que quand il est allé à la FNAC il ne l'a pas trouvé donc on se serait retrouvé tous les deux avec le même cadeau pour l'autre c'est le livre de Max Bird donc je ne sais pas si vous connaissez ce youtubeur nous on l'adore on a vu toutes ses vidéos on a même été le voir on a été voir son spectacle sur scène il démonte en fait les idées reçues qu'on peut avoir et donc à l'intérieur c'est plein 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 de ce style il a repris quelques-unes de ses vidéos mais il y a plein de nouvelles je ne sais pas je vais vous en sortir une au pif arracher un cheveu blanc en fait repousser 7 pas de panique chaque bulbe a sa réserve de mélanine qui lui est propre et arracher un cheveu blanc provoquera seulement la repousse du même cheveu blanc pas la peine de se faire des cheveux bref tout baigne et à chaque fois il y a un petit message humoristique avec et le troisième que je lui ai offert c'est un petit coffret donc en fait c'est un coffret pour aller faire un soin en institut parce qu'il n'y a pas que les femmes qui font des soins et le fait d'avoir le coffret ça va l'obliger à prendre soin de lui et à aller se détendre donc ça peut être une bonne idée de cadeau si jamais vous connaissez un mec de votre entourage qui est un petit peu stressé ensuite de la part de ses parents il a eu une carte cadeau chez Célio donc Célio c'est un magasin qu'il aime bien et voilà encore une fois les cartes cadeau dans les magasins de vêtements sachant qu'il y a les soldes d'hiver qui arrivent juste derrière c'est toujours la bonne idée il a besoin de renouveler sa garde-robe donc ça lui sera très très utile bien évidemment il a eu son lot de chocolat donc là voilà c'est des sarotis c'est des chocolats donc c'est des chocolats allemands qui sont au cognac où il a eu ceux-là qui apparemment était super bon c'est Meert apparemment c'est une grande maison de chocolatiers donc c'était des très très bons chocolats et la boîte est vraiment très belle il a eu bien évidemment son lot de petites enfin de bouteilles en fait donc voilà il y a toujours des choses qui sont très bien présentées franchement pour les mecs et celle-ci vous voyez il y a des belles pochettes comme ça et celle-ci elle vient d'Allemagne on reconnaît bien le petit le petit chapeau allemand ils font des choses super belles en Allemagne voilà c'est du schnapps et enfin par ses oncles et tantes c'est de la marque des Vreds il a eu une écharpe donc ça c'est pareil les écharpes pour les mecs ça marche toujours ils en ont toujours besoin et ma foi elle est plutôt jolie elle est dans les tons un petit peu gris bleuté et ça va voilà ça va faire dégrader du plus clair au plus foncé et elle est super sympa donc voilà tout le monde pour cette présentation de nos petits cadeaux que nous avons reçus pour Noël cette année donc voilà j'avais envie de faire quelque chose de différent de vous présenter pas seulement les miens mais celui de toute notre petite famille comme ça vous avez plein d'idées de cadeaux je suis très curieuse de savoir ce que vous vous avez reçu pour Noël il y a une boîte qui tombe c'est pas grave en tout cas j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu moi je vous fais plein de gros bisous je tâcherai de vous mettre quelques liens dans la barre d'infos si jamais j'arrive à trouver si jamais ça peut vous intéresser je vous embrasse très très fort j'espère que vous avez passé un bon Noël que vous avez été gâtés et surtout que vous avez passé de bons moments en famille c'est quand même le plus important à Noël je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Ciao